Le premier Spiderman On est frères, on est frères avec Brigitte Ouais on est frères de... On a toujours été frères en fait Avant il était mon petit frère et puis après il était mon grand frère Maintenant je suis son petit frère Voilà, pour moi je suis Laurent Emmanuel Je m'appelle Emmanuel, je fais du doublage Et euh... je double entre autres Et tu joues au théâtre ? Et je joue bah euh... en ce moment oui, ouais voilà Et puis euh... et puis voilà je double entre autres Jim Carrey, Mathieu Perry, Sacha Baron Cohen, Mike Myers Ben Stiller de temps en temps Et puis euh... et puis voilà Beaucoup de films d'animation dont Le Roi Lion, Prince d'Egypte Etc, etc... Ca va c'est bon là j'ai le bon ? Ouais ! Il n'a que 4 micros Et du coup bah je vais euh... je vais racaporer celui de Emmanuel Pour les applaudir bien fort déjà quand même Ouais ! En fait quand même Et... on va passer... Aux fameuses questions que j'ai écrites Ok ? Qui en fait vont être exactement les mêmes questions que j'ai à l'heure Eh oui, ils sont en tête des questions ! Eh oui, quand même ! Donc... Première question qui fâche mais qui fait exprès de fâcher Je l'ai fait tout à l'heure Comment devient-on comédien de doublage ? C'est pas comédien de doublage ! Eh il n'a pas compris ! Je l'ai peur ! Ah oui c'est vrai ! Donc comment devient-on comédien de doublage ? Je vous laisse répondre Comédien ! Bah si il y a plusieurs... Enfin... Chacun a son expérience dans le domaine Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui Qui ont commencé par le théâtre On est allés chercher au théâtre Moi... Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que tu fais petit frère ? Moi je m'en fous des questions ! Je réponds pas ! Je vous prends en photo, je vous trouve hyper beau ! Sans déconner, ils sont pas beaux ? Si ! On a de beau reste, oui ! Ouais, donc moi j'ai commencé... J'étais comédien enfant J'ai commencé à l'âge de 10 ans Puis je me suis post-synchronisé Dans des films et séries que j'avais tournées Voilà, je me suis post-synchronisé en français Et puis j'ai rencontré des gens Qui s'occupaient de la VR, de films étrangers Qui m'ont proposé... Qui m'ont trouvé particulièrement doué Et qui m'ont proposé de faire du doublage C'est comme ça que tout a commencé Ils sont tout à fait banales en fait de... Et pour moi, comme disait Emmanuel Moi je viens du théâtre J'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre Et puis le théâtre m'a amené au doublage Alors j'ai fait très peu de doublage Au début je faisais un film par an J'ai fait Petit Meurtre entre Amis Après Plus Rien pendant un an Après Train Spotting Et puis après est arrivée une audition Sur un jeune comédien brillant Qui n'était pas encore très connu à ce moment là C'était Roméo et Juliette Qui précédaient de 6 mois Titanic Avec le rat de marée que tout le monde connait Voilà, c'était avant ouais Et puis... Et puis après il y a eu Tommy Maguire avec Spiderman Qui était un vrai bonheur Parce que c'était un personnage Qui moi m'a accompagné pendant toute mon enfance Donc de pouvoir le faire au cinéma C'était juste génial Et voilà... Donc voilà, on est comédien à la base On n'est pas comédien de doublage On est comédien tout court Et puis on a la chance de faire parfois du doublage C'est tout Ben moi j'ai un parcours un peu bizarre Moi je viens du cirque en fait Donc j'ai été clown Et puis j'ai travaillé dans un cirque de femmes Le premier cirque de femmes Et puis... De là on est venu me chercher pour jouer au théâtre Parce que j'étais une marante petite Et voilà... Et que je pouvais incarner des petits struts Et puis du coup Ben de là je suis passée à jouer des enfants au théâtre Et j'ai notamment Louison dans le Maladème imaginaire Et puis un jour on est venu me chercher Parce qu'il y a des gens qui cherchaient La voix d'une petite fille Pour faire une pub pour Amnesty International Qui était une pub un peu difficile Ca va vous rappeler quelque chose C'est... C'était pour... J'allais dire fêter mais... Commémorer l'invasion russe en Afghanistan Et... Fêter c'est terrible aussi Et du coup là il y avait un... Un... Comment... Un gâteau d'anniversaire qui arrivait Et... En chantant joyeux anniversaire Le gâteau chancelait La petite fille chancelait Et les bruits de bottes arrivaient Voilà... C'était un peu dur Et... Ils trouvaient pas d'enfant pour le faire Et puis... Ils ont cru trouver une enfance sur scène Et quand je suis descendue de scène Ils ont vu que j'étais... Une adulte au final On a jamais su au final On sait toujours pas aujourd'hui Mais... Euh... Et voilà... Et... Et là de... Là j'ai commencé petite fille Et j'ai fini petit garçon Et voilà... Et euh... J'ai enchaîné en fait Là tout le monde s'est dit Mais c'est qui la gamine Dans tel truc Et puis voilà... C'est... C'est rigolo Merci Brigitte Non mais j'ai rien choisi quoi Je me suis laissé guider Mais euh... Pour répondre à la question On en parlera peut-être après Comment on devient un comédien Moi personnellement euh... Contrairement à... A... A mes... Amis plutôt euh... Moi je viens de la musique Je suis un... Musicien professionnel J'étais batteur Et je ne viens pas du tout de la comédie Et en fait j'ai eu euh... La chance mais la chance n'existe pas Euh... Il y a 37 ans à peu près J'étais dans un studio euh... Au palais des congrès à Paris Et je faisais une séance de coeur Et de... De batterie pour euh... Pour euh... Pour une artiste Et dans le studio d'à côté Il y avait un problème Un comédien n'arrivait pas A faire une phrase euh... Que je vais vous dire après Et en fait le réalisateur est venu A l'époque il n'y avait pas de portable Il n'y avait pas internet Voir si dans le studio d'à côté Il y avait une séance de pub Ce qui était rare à l'époque Et donc euh... Ce personnage est arrivé A demander si quelqu'un pouvait venir Et tous mes petits camarades M'ont désigné en disant Lui il fait bien le con derrière les micros Parce que je chantais plutôt Comme je chantais Et donc je suis arrivé dans cette euh... Dans ce studio Pour la première fois de ma vie Et je vais en voir pendant 35 ans J'ai vu des... L'angoisse des... Des... Des publicitaires Comme ça Et on m'a mis dans le micro Et on a montré la phrase Qu'il fallait rentrer en fait Le comédien n'arrivait pas à rentrer Cette phrase Qu'il devait se dire en 8 secondes Et lui il la faisait en 10 secondes Et vous savez dans la pub c'est quand même Une seconde c'est très cher Et donc cette phrase que j'ai essayé de rentrer euh... J'ai mis mon sens rythmique J'y suis pas arrivé au bout de 3 fois Mais la quatrième Si je suis arrivé cette phrase c'était Pour ceux qui sont encore plus vieux C'était une publicité qui s'appelait La juste sèche de Justin Bredou Et la phrase à lire je peux vous la redire encore c'était La juste sèche de Justin Bredou La juste sèche de Justin Bredou Et la juste sèche de Justin Bredou Et la juste sèche de Justin Bredou La juste sèche de Justin Bredou Voilà Et voilà Et en fait pour finir sur cette anecdote Cette personne qui m'avait... Qui m'a fait faire ça C'était M. Jean Becker Et qui était un grand réalisateur Et donc le lendemain j'ai signé mon contrat Et quand j'ai vu d'ailleurs Ce que j'étais payé J'ai cru que c'était mon numéro de sécurité sociale Et pendant que j'étais en train de parler Il m'a proposé tout de suite D'aller faire un enregistrement de chantée Qui était Et dans l'après midi on a chanté aussi Le soleil vient de se lever Encore une belle journée C'est pour les vieux ça C'est pour les vieux Enfin les vieux ils sont ici Voilà Donc voilà En fait voilà Moi c'est mon parcours Mais ce qui est intéressant Peut-être qu'on discute avec les copains C'est comment on devient On fait ce métier-là Vite fait On pourra rebondir là-dessus Mais la chose importante Qu'il faut savoir Comme a dit Manu Ou comme a dit Damien Et un petit peu aussi Brigitte Mais bien qu'elle vienne du cirque Il faut être comédien Il faut savoir Si vous êtes intrinsèquement comédien C'est pas d'être Faire rigoler dans les bars mitzvah Ou les communions Et voilà Parce que c'est souvent qu'on nous dit Oui ben moi j'ai une belle voix Ou alors je... Merci Ou alors je joue bien On me dit que je joue bien Le dimanche après-midi Donc il faut savoir si vous êtes comédien Puis ensuite Comme un boulanger Ou comme un... N'importe quel métier Il faut affiner votre art Et puis après avoir affiné votre art Et vous avez décidé Il va falloir faire quelque chose Qui est assez difficile Et bien il va falloir A 80% Que vous deveniez parisien Vous allez être obligé de devenir parisien Parce que... 80% des... Des gros gros projets se font A 20 kilomètres autour de la Tour Eiffel Donc voilà Vous avez été obligé d'être PSG À un moment donné Et puis après bon ben Les autres peuvent parler Pour moi aussi C'est que... Vous devez faire ça Ensuite Pour être reconnu Bah vous devez au moins Arriver à Paris Ensuite faire une bande démo Pour savoir ce que vous faites Parce que maintenant Ca sert à rien De dire que vous êtes bon Alors que vous vous attend pas Les bras ouverts Faire une bande démo Peut-être être repéré Etc... Etc... Et comme Damien Ou comme Manu Ou comme Brigitte C'est peut-être au théâtre Et qu'on vous repère C'est encore plus difficile qu'avant Faut le savoir Je te laisse la main Allez tiens Je te laisse Alors Je m'appelle Kelly Marot J'ai commencé à l'âge de 5 ans Voilà Par tourner dans la crise Le public c'est beau Et après j'ai enchaîné Bah voilà Le doublage à 6 ans Puis le chant Alors Dans les voix marquantes On va dire bah Jennifer Lorenz Sundergames La voix de Nanny dans One Piece Ah Mira Jane dans Ferrytale Bah Yelena dans La Couille d'eau Marine dans les sisters Marine dans les sisters Voilà Donc on va dire anti-sèche Voilà Ah oui Sansa Stark dans Game of Thrones Bimmy Géniard dans Alicotter Ah Voilà Et puis voilà C'est ce qu'il veut dire Donc séries, films, animés Jeux vidéos peut-être aussi ? Oui Jeux vidéos Final Fantasy Tatarou Et La Princesse Canessena Claire Redfield dans Bah euh Resident Evil Resident Evil Bioshock Euh Isabelle Euh Voilà Bah ça fait un sacré beau CV Merci beaucoup Kim Pour cette présentation Qu'on fait un plaisir s'il vous plaît N'hésitez pas Applaudissements Alors Qui est la prochaine personne ? Est-ce que Alexis, tu t'y connais ou est-ce que c'est Dorothée ? Allez C'est parti Bonjour, je m'appelle Alexis Tomassian Moi j'ai commencé jeune aussi en tournant dans un film qui s'appelait Génial mes parents divorces J'adore Non ce film C'était l'été de Métisans J'étais passionné par la comédie et le métier d'acteur Donc j'ai eu la chance de passer un casting pour ce film là et d'être choisi J'ai aussi chanté la chanson du générique du film Suite à ça j'ai continué en... Parce qu'ils cherchaient des enfants Tu vas y me la rechanter d'ailleurs tout à l'heure je crois Ouais bien sûr Bah pourquoi pas ouais ouais Le roc des divorcés Je la connais encore par coeur Bah ouais ouais Je chante la Sonic aussi Non mais j'ai pas la bande originale Non j'ai pas l'instru Et ensuite j'ai joué dans Les Misérables Le rôle de Gavroche au théâtre et en comédie musicale Et après dans le doublage j'ai cherché des enfants comédiens Et donc j'ai commencé par Junior le Terrible Après Jurassic Park où je faisais le petit garçon Team Après Hook où je faisais le fils de Robin Williams Voilà Paradise avec Dorothée Après y'a eu les Razzmoquets où j'ai cherché un petit garçon pour faire le rôle de Cassebonbon Donc j'ai commencé à 10 ans, 10-11 ans Et puis voilà après moi c'est ma passion Donc j'étais toujours partant pour faire ça Et parallèlement j'ai continué à faire du théâtre, du ciné, de la télé J'ai touché un peu à tout Et puis après le doublage ça m'a vraiment pris de plus en plus de temps Avec des rôles comme Martin Mister avec Dorothée, Futurama Voilà tous ces trucs d'animation moi j'adore Et puis Scrubs en série, Justin Timberlake en film, plein d'autres, Ami Malek Enfin y'a plein de comédiens Et puis en animation Tessnot, Cyberpunk récemment C'est passionnant La princesse et la grenouille La princesse et la grenouille La princesse et la grenouille Il y avait Kelly d'ailleurs dans les Razzmoquettes, il y avait Kelly, Dorothée est passée, enfin bon après voilà on travaille ensemble depuis... D'accord, c'est pas forcément le cas de tous les invités qu'on reçoit, par exemple ce matin on avait vraiment des profils très très différents qui avaient travaillé de temps en temps ensemble. Bah oui ils sont nuls ! En fait on a 40 ans à peu près, on est plus jeunes ce matin ! Et on les a vu démarrer ! C'est carrément beau modèle peut-être ? Ah oui, certains qui sont mieux vieux que nous, on a démarré avouer ! Et ils ne sont pas là dans le plan profité, on est une génération un peu plus jeune que les invités qui nous avions ce matin, tout à fait ! Bah merci beaucoup Alexis pour cette petite présentation ! Avec plaisir ! Dorothée je te laisse finir, bon moi j'ai déjà dit la moitié ! Moi je m'appelle Dorothée Pousséo, j'ai commencé le doublage petite aussi, j'ai de d'abord joué au théâtre dans le Malade Imaginaire avec Michel Duquet ! Où je faisais Louison et ensuite j'ai décroché un agent, je me suis mise à tourner beaucoup beaucoup ! Et puis vers 9 ans à la sortie du théâtre il y a un monsieur qui s'appelait Claudio Ventura qui est venu me proposer de faire du doublage ! Et donc voilà, je lui ai répondu je sais pas ce que c'est mais pourquoi pas ! Et j'ai commencé mon premier doublage avec Alexis, on avait donc 9 ans et demi, 10 ans ! Et après j'ai toujours continué en parallèle des tournages et je me suis vraiment mise à en faire beaucoup beaucoup vers 16 ans ! Et là on peut dire que même si je continue de tourner et de jouer au théâtre, c'est que c'est mon activité principale ! Enfin c'est là où tous les jours, comme si j'allais au bureau, on va en studio ! Et voilà donc j'ai fait Vanellope dans Les Mondes de Ralph, Charlotte dans La Princesse et la Gournouille... Quattra ! Quattra ! Oui, Quattra ! Quattra ! Trop bien ! Voilà, Quattra ressemble à ça ! Quattra, donc on s'appelait déjà Chira ! Chira à la seule, Chira ! Le Capulet de Chos, Lucie dans Cyberpunk, Margot Robbie, les films de Margot Robbie comme Louvre Street, etc. Du coup Harley Quinn dans les dessins animés et les films, Les Jumelles Olsen, ça c'est pour les plus vieux ! Tres heures ! Après dans les jeux vidéo j'ai fait 13 heures ! On a trouvé le Overwatch de Dorothée là ! On a quelqu'un qui est surpassé ! 13 heures dans Overwatch, Sam dans Until Dawn ! Ah oui, Mocha ! Les animés Mocha ! Le laboratoire de Dexter ! Ah ben ! Quand le public connait mieux le CV de nos invités ! Dexter ! Voilà ! De l'aventur de Dexter ! Eliott Kid, donc... Eliott Kid, Kid Paddle ! Kid Paddle ! Stringer King ! Ah Stringer King ! Ah Stringer King ! C'est Nicolas Sinclair ! Je sais plus, voilà... Honnêtement, la liste est tellement longue ! Mais je pense qu'on a fait effectivement un bon tour ! de toutes ces voix ! Bah merci beaucoup également Dorothée ! Merci à tous ! Merci ! Merci à tous ! Merci ! Je sais plus, c'est tout, c'est très grand ! pour seul deeper ! Je sais plus, c'est plus simple ! Bien, ça va le faire, c'est plus simple ! C'est plus simple ! Sous-titrage FR ?